bonjour et bienvenue sur one chronique show aujourd'hui on va parler de gps de votre gps quelle est la chose que vous ne faites pas à votre propre gps pour avancer dans la vie voici les quatre étapes nécessaires la première étape elle est toute bête c'est que vous allez programmer votre gps pour aller le plus loin possible donc vous mettez votre destination tout simplement vous dites voilà je veux aller en france dans telle ville dans telle rue vous faites ça exactement aussi pour votre projet ça vous le savez déjà vous dites je veux aller dans cette direction et pas ailleurs ça c'est une première chose la deuxième chose que vous allez faire c'est que vous allez faire confiance à votre votre destination vous allez suivre votre destination tranquillement sans vous poser de questions en vous disant de toute façon si je passe par là j'arriverai forcément à destination et vous avez bien raison la troisième chose la troisième chose que vous allez faire c'est éviter les obstacles contourner prendre d'autres chemins si vous voyez qu'il ya des perturbations si vous voyez que si vous voyez que les rues sont encombrées ça vous le faites avec votre votre gps pour aller quelque part avec votre voiture et vous devez le faire aussi pour vos projets si jamais ça n'avance pas si vous voyez que quelque chose qui bloque ben prenez des chemins traverse essayer de passer par ailleurs mais la quatrième étape et je dois dire ça serait même plutôt la première étape à franchir et que vous ne faites pas et ça je peux en témoigner c'est que vous n'allez pas recharger votre gps à fond vous allez manquer d'énergie et en manquant d'énergie votre gps si va tomber en panne c'est pareil pour vous si vous voulez mener à bien vos projets si vous manquiez d'énergie vous n'y arriverez pas manquer d'énergie ça veut dire que vous manquez de sommeil vous manquez d'activité physique vous n'avez pas une bonne alimentation il va falloir changer tout ça pendant quelques temps ça va être difficile ça va être douloureux puisque vous allez passer par des moments de doute vous allez vous dire à quoi bon et pourtant si vous manquez d'énergie croyez moi vous n'y arriverez pas vous serez à un moment donné des motifs et la motivation elle tient d'une seule chose si vous aimez ce que vous faites vous serez motivé et pour être encore plus motivé il faut avoir de l'énergie merci d'avoir suivi cette vidéo c'était les quatre étapes à franchir pour aller droit au but pour mener à bien ses projets n'oubliez pas l'énergie c'est primordial soyez des artistes créatifs uniques et inspirants et à très vite c'est roanne chronique show.com salut c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada